alors j'ai fait cette petite vidéo parce que je viens de recevoir un tas de liens sur ma messagerie whatsapp et sur mon messenger facebook le lien de radical fin son dernier lien en disant mais djina signal signal non 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 déjà merci pour ceux qui m'ont prévenu mais non on va pas signaler en réalité on va pas signaler pourquoi parce que cet individu il s'enlise dans sa diffamation il s'enlise encore une fois dans la violation de mon image et dans l'attente à ma vie privée donc ça c'est topissime quand j dans l'attente à ma vie privée c'est concernant mon image est aussi dans ma vie privée privée puisque il exploite des choses qui sont du ressort de ma vie privée donc ça ça va être superbe pour mon avocat et en même temps pour quelqu'un qui prétend avoir déposé plainte contre moi ce sera du pain béni lorsque je serai convoqué devant les enquêteurs ou devant le juge parce que radical il dit qu'il a saisi un juge quand même donc voilà donc j'ai envie de vous dire non on va pas signaler du tout en plus cet individu il utilise une identité qui n'est pas la mienne il persiste là dedans pourquoi pas il utilise en plus un reportage qui a été jugé illégal par trois fois deux fois lorsqu'il est sorti il y a cinq ans et une troisième fois en mai dernier lorsqu'un youtubeur qui n'a pas la petite dimension de radical qui compte plusieurs millions d'abonnés à son compteur à exploiter ce reportage il s'est vu condamné au mois de mai et bien entendu c'est la chaîne enquête et investigations le reportage a été supprimé donc j'aurais tendance à vous dire laissons le faire moi je alors bien entendu il faut pas prendre les choses que le terme que je vais vous dire là au sens propre moi ça m'excite en réalité ça m'excite pourquoi parce que je lance un truc pour justement dénoncer ces saloperies étant donné que c'est un youtubeur et étant donné que je n'ai que ce canal en tout cas sur youtube puisque j'ai également saisi la justice lorsque je les dénoncer au mois de septembre dernier sur youtube j'ai bien entendu à côté de ça fait les procédures judiciaires qu'il faut j'ai saisi le procureur de la république dernièrement j'ai dû faire deux pharos qui ont été suivis des faits puisque j'ai eu le retour de la dcpj qui m'a indiqué que le parquet ouvrait une enquête encore une fois de plus en ce qui le concerne donc sur un plan judiciaire j'ai fait ce qu'il faut j'ai fait ce qu'il faut également sur niveau youtube j'ai envie de vous dire à mon petit niveau bien entendu pour justement dénoncer les agissements de de cet individu dénoncer la manière sa manière à appâter justement les jeunes femmes qui sont sur son chat pour les pour les envoyer chez lui enfin bon bref je même pas rentrer dans le détail mais il y avait la victime qui était venue témoigner lors d'un live que j'avais fait il ya quelques semaines bien entendu ce live il a sauté puisqu'il a signalé étant donné en plus il était venu carrément la menacer sur mon chat donc c'est pour vous dire à quel point cet individu n'est pas franchement malin quoi donc laissons le faire laissons le faire moi j'ai envie de vous dire ce type a envie d'aller en enfer c'est nous qui allons y conduire il n'y a pas de souci moi en plus j'ai cru comprendre parce que ça c'est le must pom 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 qui me taxe d'antisémite moi me taxer moi d'antisémite alors quand on me connaît dans la vie de tous les jours quand on me connaît tout court on sait que c'est même pas pensable si ça peut même pas être pensable pour la simple et bonne raison et j'ai envie de vous dire je sais même pas si c'est une excuse ou non c'est que déjà j'ai fait deux enfants je me suis mariée avec un juif ashkenaz j'ai fait deux enfants avec lui et mon fils aîné et lui même il a été vers cette voie judaïque et si dieu veut prochainement ce sera sa bar mitva donc c'est pour vous dire et mon conjoint actuel avec qui je suis maintenant depuis pratiquement trois ans on a l'intention de se marier bien entendu si dieu veut 100% israélien donc voilà et quand on me connaît dans la vie de tous les jours et quand on sait où je réside quand on sait également à quel point j'ai bataillé contre les antisémites contre les antisionistes parce que moi je ne fais pas la différence on comprend tout de suite que cet individu bon ben voilà il n'a aucune bien ce qui concerne mis à part ce misérable reportage qui encore une fois est interdit à raison de trois fois et je les fais interdire quand même sur une grosse chaîne qui comptait des millions d'abonnés donc j'ai envie de vous dire laissons le encore une fois s'engouffrer il n'y a qu il n'a que ça cet individu qui est quand même accusé de viol avec une enquête préliminaire d'ouverte sur lui on sait que le temps de la justice il est long donc pour l'instant laissons le s'agiter dans tous les sens mais j'ai envie de vous dire qui rira bien qui rira le dernier moi aussi j'ai eu l'année dernière zahiri qui n'en pouvait plus il faisait des lives sur moi il m'insultait il y avait même des personnes sur son chat qui m'insultait de salle sioniste de pédosioniste et tout ça je vais je vais l'afficher là dans quelques minutes dans mon onglet communauté j'ai eu des personnes également qui ont été jusqu'à menacer menacer la rue où je réside puisque mon adresse a bien entendu malheureusement fuité et c'est une rue qui abrite justement une école juive et une synagogue une école où accessoirement mon fils est scolarisé donc évidemment là aussi je vais vous afficher la plainte qui avait été poursuivie des faits puisque c'est là où j'ai dit stop la coupe elle est pleine je saisis le cabinet du ministre de l'intérieur et c'est ce qui a engendré la dissolution des alerteurs et c'est ce qui a engendré ensuite l'expulsion d'abdels aéri donc laissons le faire il prend exactement le même chemin que les personnes qui me cyber harcèle depuis le départ mais vous voyez où elles ont toutes atterri zahiri maxime monteau donc laissons le faire puisqu'il n'a que ça en réalité moi par contre je vais vous dire ça m'empêche alors déjà ça m'empêche pas de dormir ça ne m'empêche pas non plus ce soir de faire le live qui est prévu clairement mais clairement pas parce que j'ai encore à vous dire sur cet individu à l'aune des derniers témoignages qui m'ont été rapportés et on va également bien entendu parler des derniers événements enfin petite parenthèse surtout sur l'antisémitisme dans le milieu complotisme voilà ben je vous donne rendez vous ce soir et on a Sarah o par tard et aller ang en